Du coup, bonjour à vous, merci d'être sur cette vidéo avec nous. On va débattre aujourd'hui d'un petit sujet autour de League of Legends. Et pour ce débat, je ne suis pas tout seul, je suis avec Pioup. Du coup, bonjour Pioup. Bonjour. Donc Pioup qui est formateur professionnel, du coup je te laisse te présenter. Oui, donc moi je suis formateur professionnel depuis une dizaine d'années, en entreprise et en finance, et aussi accessoirement coach sur League of Legends. Et moi-même, du coup, Uazoto, coach League of Legends, du coup surtout actif sur Snowball, que ce soit en individuel et en équipe, mais du coup surtout tourné autour de League of Legends et surtout de l'individuel. Du coup, aujourd'hui, on va débattre de la caractérisation d'un objectif dans un coaching. Un débat quand même qui n'a pas l'air très facile de cette vision-là, mais qu'on peut réussir à comprendre en définissant déjà quelques petits termes. Je pense qu'on peut déjà commencer à débattre sur qu'est-ce que nous on voit comme un objectif, comment on peut le définir et comment on peut l'amener. Je pense que le terme est assez barbare. Oui, c'est vrai. La caractérisation de l'objectif, ça fait peur, mais ça a beaucoup de sens de dire ça comme ça. Donc déjà, qu'est-ce qu'un objectif, quand on commence un coaching, comment on pourrait définir l'objectif du coaching ? Ça va être un peu ce qu'on veut arriver à atteindre. Oui, exactement. Surtout, de mon point de vue, ça va surtout venir déjà du point de vue de l'élève. Parce que forcément... La question, c'est qui ? L'objectif, on parle de l'objectif de l'élève, de l'objectif du coach, de l'objectif du coaching en lui-même. L'objectif de la séance ou l'objectif global de l'élève dont on va parler ? Potentiellement, c'est vrai qu'il y a souvent des élèves qui peuvent prendre plusieurs séances pour s'améliorer sur le temps et faire un suivi. Donc, c'est vrai que je pense que plutôt l'objectif, c'est ce que veut atteindre l'élève à la fin des séances de coaching. Et après, peut-être que cet objectif peut évoluer vers d'autres sessions plus tard. Mais c'est vrai que sur le coup, il réserve ou en tout cas, il préfère faire un tel nombre de séances. C'est plutôt ce qu'il veut atteindre dans ces séances-là. En tout cas, qu'est-ce qu'il voudrait améliorer ? C'est le point, ce que l'on veut attendre à la fin du parcours. Voilà, exactement. En pédagogie, on parle tout le temps de parcours. Parce qu'il y a un chemin à suivre qui mène à... Et du deuxième terme, tout aussi un petit peu barbare quand même dans le titre de la vidéo, la caractérisation. La caractérisation, en fait, c'est juste d'arriver à mettre un caractère sur quelque chose qui est abstrait. Un objectif, c'est abstrait. Donc, le caractériser, c'est lui donner quelque chose qui est un peu plus tangible. Donc, souvent, ça va être des valeurs numériques. Par exemple, si on veut caractériser un parcours sur une carte, on va dire que ce parcours fait 10 kilomètres. Le caractère du parcours, c'est qu'il fait 10 kilomètres. Quantifier l'évolution du coaching. Là, ça serait quantifier l'objectif. Oui, d'abord. Quantifier l'objectif. C'est la caractérisation. Donc, lui donner des valeurs qui soient compréhensibles. Après, il y a plein de méthodes, mais on va en parler après. C'est rendre moins intangible un objectif. Donc, c'est plutôt donner des valeurs concrètes. C'est pas donner du concret. Rendre un peu plus concret les choses qu'il y a. Oui, exactement. Une idée vague. On y arrive. C'est ça. On reste vraiment dans cette idée de parcours pédagogique qu'on a dans n'importe quelle formation. C'est un parcours, ça passe par différents points, différents milestones, si on parle en anglais, de projet. Donc, c'est des cheminements qu'on doit atteindre pour progresser jusqu'à l'objectif final. Oui, exactement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut donner comme valeur concrète à un objectif ? Bon, sur LOL, je pense que le premier truc, simple, c'est, on va parler de l'hélo à atteindre. Exactement. C'est vrai que l'une des premières choses, forcément, ça va être l'hélo. Alors, ça va être quelque chose d'assez général et même trop général pour certains. Parce que, bah... D'ailleurs, c'est pas l'hélo, parce que l'hélo, on n'y a plus accès depuis très longtemps dans les conflésions. Ouais, c'est plutôt un niveau spécifique. Ouais, la ligue, voilà, niveau spécifique à atteindre. Exactement. Ça peut être un caractère. Arriver à ça. Donc, c'est vrai qu'il y a le niveau spécifique, mais il y a aussi l'investissement, que ce soit en termes de temps, mais aussi en termes de caractère. Est-ce que c'est une personne plutôt qui va essayer de vraiment comprendre les choses et s'y mettre réellement ? Ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui joue juste pour s'amuser et qui veut s'améliorer sans vraiment se concentrer à 100% dans ce qu'il fait ? Ah ouais, donc il y a deux investissements. Il y a l'investissement de temps. Exactement. Et d'énergie. Je pense que c'est deux points qu'on peut séparer. Ouais. Parce que... Je prends un exemple bête, mais combien il y a de joueurs master qui jouent des centaines d'heures ? Mais qui jouent mal. Et du coup, qui n'arrivent jamais à progresser. Même s'ils en ont les capacités intrinsèques. Exactement. Le nombre de personnes qui juste spamment les games pour s'améliorer et au final sans avoir de méthode concrète, c'est ça aussi qui se passe dans la plupart des cas. Et c'est là que potentiellement la plupart des gens se butent à un problème qui est « je spam des games et je ne m'améliore pas comment je fais ». Et c'est là que potentiellement il y a des accompagnements, alors que ce soit autour du mental ou au niveau du gameplay, pour revoir la manière de faire. Mais c'est aussi ça qu'il faut revoir de temps en temps, c'est la manière plutôt que vraiment le contenu. Sur un aspect particulier du jeu, par exemple, je ne sais pas, un ADC qui dit « je voudrais apprendre à mieux farmer ». Exactement, oui. Donc, ça c'est mieux farmer, c'est un objectif, mais comment on le caractérise, ce mieux farmer ? En soi, on va le caractériser surtout avec des valeurs potentiellement. Est-ce que ce problème de farm, il vient plutôt du début de la partie ? Du milieu, quand potentiellement, par exemple, il n'y a plus de tourelle et qu'il a du mal ? Du late game, est-ce que c'est avec certains champions ? Par exemple, ok, des mid laners, souvent il y a des problèmes de farming potentiellement avec des champions qui ont des problèmes là-dessus, comme par exemple des anivia ou des cartus ou des trucs comme ça. Du coup, c'est le genre de problème aussi qui va dépendre en fonction de à quel moment il y a ce problème. Est-ce que c'est un problème qui est récurrent sur toute la partie ? Ou est-ce que c'est quelque chose que sur des phases de jeu ? Et dans ce cas-là, on peut travailler sur ces phases de jeu avec potentiellement des petits exercices ou autres. Et du coup, on peut mettre des valeurs sur ces... Si je n'arrive pas à farmer, à commande CS, tu peux être, si tu as des problèmes en early, à 5 minutes, à 10 minutes, etc. Là, on est plus dans comment orienter de façon plus précise l'objectif. Donc, on va dire que c'est un peu une troisième partie qui va être de déterminer où sont les faiblesses de l'étudiant. Ouais. Exactement. Parce que du coup, ça permet aussi de cibler directement le moment où il y a potentiellement un problème. Souvent, ça peut être lié à ce qui s'est passé avant. Mais c'est surtout l'endroit où on doit se concentrer. Et du coup, on peut passer le plus de temps. Et ça permet aussi d'avoir des valeurs. Exactement. Si je reprends le cas du farm, c'est le cas le plus simple et le plus facile à trouver des valeurs. Clairement. Si on voit que la personne arrive à bien farmer en début de lane, en mid-game par contre, il n'y a plus qu'à 2 CS minutes pendant 5-10 minutes. Effectivement, on peut donner des valeurs à atteindre plus facilement. Et ça permet de donner une caractéristique très simple. C'est l'objectif à la fin du coaching, c'est d'arriver à 6 CS minutes entre la 10e et la 20e minute. Par exemple. Alors qu'à l'heure actuelle, tu es à 2. Oui. Voilà. Donc, trouver ces points de faiblesse, ça permet aussi aux coachs de trouver un moyen de voir quelles sont les valeurs importantes. En trouvant l'origine, on trouve où est le problème et on voit les valeurs qui sont améliorables. Et donc, ça permet de donner un objectif qui est beaucoup plus précis. Et donner un objectif précis, c'est important à la fois pour l'étudiant et à la fois pour le coach, parce que les deux, au moins, ils savent vers où ils vont. C'est ça. Et ça ne fait pas des coachings. Il ne faut pas oublier que quand on donne un objectif à une formation ou à un coaching, cet objectif, il va être évolutif en fonction du parcours. Donc, il ne faut pas oublier de faire des points réguliers sur comment le ressenti de l'étudiant, le ressenti du coach, pour être le plus en face possible. Oui, exactement. Et puis, c'est aussi des choses qui peuvent évoluer en fonction juste d'autres choses. En fonction des ressentis et des caractérisations. Oui, exactement. L'essence, il faut arriver à l'idéal dans une formation, c'est qu'on puisse ne plus parler de ressenti, mais juste des caractérisations. Parce que les caractérisations, ce n'est pas du tout subjectif. C'est censé ne pas être subjectif. Et du coup, c'est plus pertinent que juste des ressentis. Mais c'est très compliqué de donner des valeurs pures et dures à toutes les choses. Mais c'est ce qu'il faut essayer d'atteindre. Clairement. Et puis, c'est surtout, comme tu as dit, par rapport aux farm ou quoi, c'est atteindre des valeurs qui sont quantifiables et qui permettent d'affirmer que, oui, il y a eu une amélioration et qu'au final, cette amélioration est dure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste que ce soit quelque chose qui soit ponctuel, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit stable dans le temps et qui montre vraiment que l'amélioration, elle est là et qu'elle reste. Et que du coup, le travail a bien été fait et qu'au final, l'amélioration, elle reste. Ça, c'est important, c'est de définir la stabilité de l'évolution. S'assurer de la stabilité, plutôt. Oui, exact. C'est plus être sûr qu'on atteint un certain point et que ce point de stabilité, il soit déjà défini pour être sûr qu'on sache que quand on atteint ce point, c'est que déjà qu'il y a eu de gros efforts et qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé et qu'à partir de ce moment-là, on peut peut-être revoir les objectifs ou améliorer quelque chose pour aller encore plus loin. Notre définition de la caractérisation qui est quantifier l'objectif, donner des valeurs concrètes, le niveau à atteindre, oui, c'est facile de donner, je veux devenir platine, on peut donner une valeur. L'investissement en temps. Trois heures par semaine, deux heures par semaine. Valeurs concrètes. L'investissement en énergie. Comment on donne une valeur concrète à ça ? Ça, c'est déjà un peu plus abstrait forcément parce que ça va aussi dépendre des personnes. Je pense que c'est surtout au niveau de... Pas forcément quantifiables comme ça, a priori. C'est plutôt au niveau de la personne, est-ce qu'elle est vraiment investie ? Mais quand on parle en investi, bien sûr, on a parlé du temps juste avant, mais c'est plutôt au niveau de la concentration. Est-ce que lui, il se sent à 100% là-dedans ou est-ce qu'il lance... des parties en boucle sans vraiment faire attention quand il a quelque chose à faire à côté ou quoi ? Du coup, c'est un petit peu moins quantifiable que l'investissement en temps, forcément. En fait, dans ce que tu me dis, s'il y a une façon de quantifier, c'est est-ce que la personne... Quel est le temps que la personne va prendre entre deux games ? Si elle relance de suite, si elle fait dix games d'affilé. Donc là, il y a une valeur qu'on peut donner. Est-ce que tu fais trois games d'affilé ? Est-ce que tu en fais dix ? Est-ce que tu en fais quinze ? C'est déjà le cas. Sur quels games, on peut se dire, sans trop s'avancer, que les cinq dernières, elles servent à... Oui, clairement. ...d'évolution, d'apprentissage. Parce que tu as déjà trop bouffé. C'est comme quand tu es au cours. Bien sûr. Tu fais dix heures de cours dans la journée. Si en plus, tu fais deux autres heures de cours après, les deux dernières heures, tu n'as plus de cerveau, tu n'as plus rien. C'est ça. Donc l'investissement en énergie, c'est plus de quantifier le fait que la personne ne passe pas trop peu de temps ou trop de temps sur un seul bloc. Exact. Potentiellement, c'est l'espacement et surtout le temps qui est donné à juste se rendre compte de ce qui s'est passé juste avant et du coup faire un break pour bien entamer le deuxième bloc. Alors ça peut être une deuxième game, comme ça peut être deux autres games de suite, mais au moins prendre le temps entre les blocs, comme on va appeler, de faire le break par rapport à ce qui s'est passé avant. Ça, c'est la première partie. En fait, l'investissement en énergie, pour moi, c'est vraiment la planification comme pour le sportif. Donc il y a à la fois la durée des blocs et aussi quand il fait le bloc. Quelqu'un qui se lève à 7h du matin et qui de suite lance une game sans avoir plus de café ou quoi, c'est pas pertinent. Quelqu'un qui lance des games à 2h du matin après une journée de boulot, après s'être occupé de sa famille, après avoir fait ses devoirs ou tout ça et qui attend 2h du matin pour lancer deux games, ça va pas être pertinent. Donc l'investissement en énergie, c'est plus la gestion d'un planning sain. Et qui permet du coup d'avoir une optimisation des performances ou au moins de la concentration pour mettre en oeuvre ce qui doit être assimilé pendant la formation et pendant le coaching pour être sûr qu'il y ait 5h mais que ce soit vraiment 5h et pas 3h mais 2h où j'ai pas fait grand chose. Du coup, c'est pas forcément compréhensible. L'investissement en énergie, moi je le reformulerai sur le tableau en disant que c'est la gestion du planning. créer une planification qui correspond à quelque chose où on peut être performant. Bien sûr. Et c'est la base de n'importe quel sport, e-sport ou discipline, même le boulot, on travaille sur des heures où l'humain est censé être performant. Le matin, l'après-midi, on évite de faire travailler les gens la nuit parce que la nuit, en théorie, on est moins performant. Exactement. Et du coup, tout ça, ça permet forcément d'avoir une organisation aussi de la manière de faire et c'est ça qui permet de mieux mettre en oeuvre les notions abordées. Voilà. Donc là, on est d'accord, la gestion du planning devient quelque chose beaucoup plus concret. on peut donner des valeurs concrètes. Déterminer au sens et faiblesse de l'étudiant aussi, principalement sur l'OL, ça va être à quel timing tu es moins efficace, dans quelles conditions, si c'est sur ton mid-game, si c'est sur ta troisième game. Donc, on peut donner une valeur. ça peut paraître absurde de définir un objectif de façon aussi précise et beaucoup de gens vont dire que ce n'est pas pertinent, mais en fait, si on définit des objectifs bien caractérisés, donc avec des valeurs, ça donne à l'apprenant et au formateur des références. et le cerveau humain est ainsi fait qu'à partir du moment où on a des références, c'est beaucoup plus facile de se motiver à aller de l'avant. C'est pour ça qu'en muscu, par exemple, si on suit un programme, on a des valeurs à suivre et donc on se motive plus à les suivre. Et c'est très important pour la motivation et pour le fait d'être vraiment plus impliqué dans ce qu'on fait, d'avoir des valeurs parce que le cerveau humain fait que quand on sait de façon avec des vraies valeurs ce qu'on doit faire, on est plus impliqué, on est plus concentré et plus motivé à atteindre ses objectifs. Oui, clairement. Et puis surtout, comme tu l'as dit, pour la motivation, c'est beaucoup plus facile aussi de checker si on s'améliore ou pas lorsqu'on a des valeurs sur lesquelles on peut se reposer. Et puis ça permet aussi de constater l'évolution au fur et à mesure et même au début de se dire je suis passé de pas grand chose à un petit peu plus et même si ce n'est pas encore l'objectif, il y a déjà des améliorations donc ça veut dire que ça commence et dans ce cas-là ça redouble aussi d'efforts pour continuer à s'améliorer et la motivation commence à partir de là et c'est sûr que lorsqu'on ne sait pas trop vers où on va et quel palier à atteindre en attendant parce qu'il y a plein d'objectifs qui peuvent être très compliqués comme par exemple tu as repris un exemple par rapport à la musculation mais ça peut très bien être sur la musculation passer une certaine barre sur un certain exercice, un certain poids. Dans ce cas-là, il faut aussi comprendre que ce n'est pas du jour au lendemain que ça se passe mais que c'est sur une évolution dans le temps et on va commencer par d'autres poids avant d'autres manières de faire des exercices etc qui vont te permettre de t'améliorer et que c'est clairement bien de savoir définir les étapes et le final pour réussir à se motiver et à arriver à ce qu'on veut à la fin. C'est pour ça que l'objectif doit être évolutif comme tu l'as dit tout à l'heure. Exactement. Ok. Je pense qu'on a fait un peu le tour du jeu. Oui. Je pense que c'était très instructif parce qu'on a fait un bon paquet d'informations sur tout ça même en définissant les termes ce qui est déjà une très bonne avancée. C'est la base de tout. Exactement. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire avant de terminer ? Non, pas particulièrement. Pas sur ce sujet. Ok. Dans ce cas-là, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a aidé. On a vraiment essayé de faire ça de manière concrète pour vous aider à mieux comprendre les notions. Du coup, merci à vous. N'hésitez pas à passer sur les réseaux qui sont dans la description et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.